Amis du jour, bonjour c'est Mirac, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo, on va partir sur une vidéo Prime Day spécial Amazon. Amazon lance ses Prime Day avec des offres exceptionnelles, exceptionnelles, bon, eh, hein, moi je suis honnête avec vous, vous le savez très bien, c'est la chaîne de l'honnêteté, ok ? Eh, la plupart du temps sur Amazon.de ou sur PC Component Test, tu retrouves à peu près ces tarifs-là, ok ? Ça reste quand même des bons plans, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est pas les bons plans exceptionnels qu'on s'attendait, quoi, vraiment, ils en font des caisses et des caisses du 16 au 17 juillet, ouais, ouais, un peu déçu, un peu déçu, je suis honnête avec vous, un peu déçu, mais ça reste quand même des bons plans. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir, pareil, le pouce bleu, objectif 34 comme d'habitude, la cloche de notification, faut pas l'oublier cette petite cloche, les commentaires, on se retrouve directement en pleine cam, tous les liens en description, bougez pas, brrr, supportez ! Et re, les amis, on va pas perdre de temps, on va commencer directement par les processeurs, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons plans, désolé si sur cette vidéo-là, comme d'habitude, je prends mon temps habituellement, vous savez très bien, je prends mon temps à détailler un petit peu avec vous, à vous conseiller un petit peu, à vous dire, voilà, ça c'est bien pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, ça c'est plutôt pas trop bien pour ça, tu vois ce que je veux dire ? Là, on va y aller vraiment à fond la caisse, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 et on va pas perdre de temps, on va commencer directement avec ce petit i5-12400F, 102,50€, ça fait plaisir pour Amazon, ça fait plaisir, sachant que sur PC Combalion Test, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 2-3 jours, il était à 99€, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, bon plan de la semaine, je vous l'avais présenté en dessous des 100 balles, là il est à 102€, ça reste quand même intéressant, quoi qu'il arrive, le i5-12400F, exceptionnel, donc tout ce qui est config en dessous des 1000€, je conseille, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est un très très bon, CPU, gaming, applicatif, etc, etc, On va pas perdre de temps, directement le i5-12600KF, donc là, si tu veux, un petit peu mieux en gaming, certes, mais surtout très bon en applicatif par rapport au 12400F, encore une fois, si tu recherches que du gaming, honnêtement, je te conseille plus le 12400F entre les deux, ou sinon, si tu veux faire un petit peu plus d'autres choses, du montage vidéo, du streaming, etc, etc, C'est sûr qu'avec celui-là, tu seras un petit peu mieux quand même, faut dire la vérité, 167,99€, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir à ce prix-là, franchement, excellent, 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 je l'adore, et là encore mieux, et là encore mieux, là on est sur Amazon.de, c'est pour ça que je vous ai pas mis ce truc-là à 214€, puisqu'il faut être abonné Prime en Allemagne, ok, donc je préfère être honnête avec vous, là c'est sur Amazon.de, du coup, on va prendre le prix normal, et le prix normal, il reste exceptionnel, 226,11€, pour ce petit 13600KF, mon préféré côté Intel, actuellement, franchement, même le 14600KF, ça m'intéresse pas, franchement, le 13600KF, il est excellent en gaming, en applicatif, en ce que tu veux, bref, il fait tout, il fait tout, le ménage, l'heure au passage, il fait tout, il fait tout, il fait tout, et franchement, exceptionnel, donc je vous le conseille, 226,11€, si jamais, tu recharges le meilleur des CPU en gaming, je te conseillerais toujours le 7800X3D, mais si tu veux pas aller taper les 300 balles et tout, honnêtement, celui-là te suffira, mais largement, mais largement, 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 si tu veux vraiment très très bon CPU, je te conseille celui-là, le 13600KF, même si je sais qu'il y a des petits problèmes, même, apparemment, côté Intel avec leur CPU, ça reste quand même un très bon CPU, il n'y a rien à dire là-dessus, 226,11€, il n'y a pas de concurrence ailleurs. On continue avec les GPU, du coup, on passe directement côté PC Component S, oui, c'est une vidéo spéciale Amazon Prime Day, ok, mais quand il y a des bons prix ailleurs, et meilleurs que sur Amazon, je suis obligé de vous le proposer, je suis obligé de vous le proposer, avec ce petit RX 6600, 193,29€, ça fait plaisir, donc c'est un modèle Power Color Fighter, donc très très bon modèle, il n'y a rien à dire, ça ne chauffe pas, ça ne consomme rien, le 6600, on le connaît, ok, ce GPU-là, très très bon, en 1080p, excellent, il n'y a rien à dire là-dessus, plutôt en qualité élevée, voilà, c'est un super, franchement, pour ce prix-là, c'est un super GPU, super GPU, 193,29€, si tu recherches sur Amazon, cette fois-ci, Amazon.fr, 202,83€, encore une fois, je vous le rappelle, toutes les hommes Prime Day sur Amazon.fr, il faut être abonné Prime, ok, encore une fois, je vous remets le lien dans la description, si jamais vous voulez faire les 30 jours d'essai gratuit, résiliable à tout moment, vous inquiétez pas, et vous ne serez pas prêts, donc 202,83€, donc là, c'est un modèle Asus Dual, donc bon, pour 7€ de div, quoi, en gros, tu as un modèle Asus versus Power Color, ça, taux de voix, personnellement, et pour un 6600, honnêtement, par sur celui-là, prend le moins cher, mais si vraiment, tu aimes Asus, et tu aimes Amazon, il n'y a aucun problème là-dessus, et bien, tu pourras trouver celui-là, Asus Dual, donc, c'est la version V2, ok, donc, 8Go de VRAM, 6000, RX 6600, je le rappelle, en qualité élevée, ultra, en 1080p, sans aucun souci. On continue, là, tout de suite, beaucoup mieux, là, vraiment, en 1080p, qualité extrême, plus, plus, tu l'appelles comme tu veux, tu vas même pouvoir taquiner dans les jeux peu gourmands, en 1440p, et ça fait plaisir, ça baisse de 10€, c'est pour ça que je vous le propose, même si, ça n'a rien à voir avec les Prime Day, RX 6650 XT, ok, très, 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 très bon GPU, je vous le conseille fort, si vous cherchez le meilleur GPU en 1080p, sans truiner, c'est celui-là, pour moi, que je te conseille, vraiment, c'est celui-là que je te conseille, en gaming, bien sûr, vraiment, c'est celui-là que je te conseille, vraiment fort, 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 je sais, j'abuse un peu, mais réellement, parce que j'adore ce GPU-là, donc, RX 6650 XT, excellent, 229€, il a baissé de 10€, ça fait plaisir. On continue avec le petit RX 7600, ok, donc, 8Go de VRAM, très, très bon, il a l'encoder Heavy One, pour tout ce qui est streaming, très bon, en gaming, il n'y a rien à dire, 1080p, vraiment, c'est sa cible, le 1080p dans des qualités extrêmes, plus, plus, encore une fois, tu l'appelles comme tu veux, c'est un très bon GPU, ça baisse, habituellement, son prix, c'est 280€, en moyenne, on va dire, le 7600, là, il est à 250€, voilà, bon, si tu es à la recherche de ce GPU-là, n'hésite pas. On continue, pareil, il a baissé de, celui-là, il a baissé de 20€, celui-là, excellent prix, excellent, excellent, excellent prix, ce petit RX 6750 XT, parfait, en 1440p, il n'y a rien à dire là-dessus, 12Go de VRAM, je le rappelle, parfait en 1440p, parfait, bien évidemment, en 1080p, parfait aussi, dans les jeux très peu gourmands, jeux compétitifs, genre Rocket League, par exemple, tu vas pouvoir même jouer à ce jeu-là, en 4K, avec cette carte graphique-là, donc, très, très bon, certes, c'est l'ancienne génération, certes, elle consomme un petit peu plus que la nouvelle génération, certes, elle chauffe un petit peu plus que la nouvelle génération, mais honnêtement, eh, 329€, tu vas pas truiner avec ça, franchement, une excellente carte graphique, pour moi, sa cible, c'est la 1440p, après, bon, tu fais ce que tu veux, on continue, pareil, parfaite en 1440p, tu vas même pouvoir taquiner la 4K, vraiment, avec celle-là, RX 7800 XT, son point fort, encore une fois, c'est 16Go de VRAM, et ça, ça fait plaisir, très bon modèle, sa Firepulse, on le connaît, c'est un excellent modèle, qui chauffe pas, qui consomme pas, qui fait pas beaucoup de bruit, moi, j'aime beaucoup la backplate, certes, il n'y a pas de RGB, de adressable RGB, mais j'aime beaucoup, 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 cette petite backplate-là, là, ce petit côté rouge et noir, moi, personnellement, j'aime beaucoup, donc, les 7800 XT, quand ils sont en dessous des 500, j'estime que c'est une bonne affaire, voilà, bon, c'est pas l'affaire du siècle, encore une fois, en dessous des 500€, maintenant, c'est plus trop l'affaire du siècle, mais ça reste quand même un bon prix, surtout sur Amazon.fr, donc, 498,64€, on continue, pareil, en 1440p, voire même 4K, là, vraiment, légèrement plus puissant que la RX 6800 XT, en gros, c'est la 6800 XT, plus, 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 quoi, tu vois, vraiment, la V2, quoi, on va dire ça comme ça, donc, RX 7900 G0, c'est ma préférée côté AMD de cette génération-là, des RX 7000, c'est ma préférée, personnellement, donc là, c'est la Sapphire Pulse, bon, après, il y a différents modèles, mais là, c'est la Sapphire Pulse OC, donc, 16Go de VRAM, 554,15€, les 50€ de diff avec la 7800, ça les vaut largement, il n'y a pas, il n'y a pas de souci là-dessus, donc, très bon prix, franchement, foncez, si tu recherches une très, très, très bonne carte graphique en 1440p, qui va durer très longtemps, même une carte graphique en 4K, franchement, je peux même la conseiller en 4K, en vrai de vrai, avec ses 16Go de VRAM, à toi de faire, voilà, des petits compromis, il y a le FSR qui peut t'aider aussi, mais non, franchement, c'est une excellente carte graphique, au continu, avec, franchement, un excellent prix, personnellement, moi, vous le savez très bien, dans ma future config, je vais partir sur une 4070 super, et quand je vois cette petite 70Ti au même prix limite qu'une 4070 super, je me dis, ah bah, tiens, pas que messieurs dames, franchement, si je devais prendre aujourd'hui ma config, je prends cette carte graphique-là, je suis honnête avec toi, donc, une excellente carte graphique en 1440p, voilà, c'est ça, si, moi, personnellement, je joue en 2K, en 1440p, donc, ça m'ira parfaitement, toi, si t'es à la recherche d'une très, très bonne carte graphique en 1440p, bah, voilà, c'est celle que je te conseille, tu vas pouvoir, mais légèrement, mais, personnellement, je te conseille pas, je te conseillerais plutôt l'autre en 4K, je te conseillerais plutôt celle-là en 4K, parce qu'elle a 16Go de VRAM, celle-là, là, on a que 12Go de VRAM, la 70Ti, mais elle reste très bonne aussi, même, elle a le DLSS, toi-même, tu sais, elle a les bons encodeurs, par exemple, l'encodeur NVENC, bref, très bon en streaming, très bon en applicatif, toi-même, tu sais, NVIDIA, hein, voilà, bon, c'est le meilleur, hein, voilà, bon, après, je suis pas très objectif à dire ça, puisque, bon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup NVIDIA, mais, oui, la 70Ti, je conseille fort en 1440p, 656 euros, habituellement, on est autour des 700 euros, donc, là, 50 euros de moins, ça fait plaisir, on continue, là, tout de suite, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, pour moi, c'est sa cible en 4K, c'est là, pour moi, personnellement, encore une fois, c'est qu'un avis personnel, j'irai jamais chercher au-dessus, j'irai jamais chercher au-dessus, je mettrai jamais plus pour une CG, donc, 750 euros, voilà, 7900 XT, excellente carte graphique, en 4K, 20Go de VRAM, je le rappelle, hein, les amis, 20Go de VRAM, c'est fou, bref, moi, j'adore, personnellement, donc, cette petite Asus TUF Gaming, attention, il paraît que les modèles TUF, côté AMD, apparemment, font beaucoup de cold wine, ça y est, l'espèce de petit sifflement électrique, là, apparemment, ça fait ça, alors, je ne sais pas, est-ce que ça fait sur toutes, est-ce que ça fait que sur les TUF, je ne sais pas trop, donc, je préfère vous le dire, personnellement, juste avant, vous savez très bien, c'est la chaîne de l'honnêteté, donc, cherchez dans les forums ou quoi, si vraiment, toutes les Asus TUF en RX 7900 XT font ce truc-là, si jamais, tu recherches une autre, du coup, en RX 7900 XT, et que tu as vu que la Asus TUF, bon, ce n'était pas trop, trop, trop ça, voilà, bon, j'ai ce modèle-là, la petite gigabyte RX 7900 XT, modèle OC, 20Go de VRAM, encore une fois, c'est la même chose, c'est kiff, kiff, porico, donc, 754€, et je crois que la Asus TUF, voilà, bon, avec les frais de livraison, on est kiff, kiff, porico, on est pareil, dites-vous que c'est ça, c'est le même prix, donc, voilà, après, c'est à toi de voir les goûts et les couleurs, les parfums, voilà, je ne vais pas juger, et si tu recherches PowerColor L-Hound, L-Hound, bon, en anglais, moi, toi-même, tu sais, donc, 753€, voilà, bon, c'est kiff, kiff, porico, c'est à toi de voir, c'est à toi de voir, si tu veux mon avis personnel, encore une fois, si tu veux mon avis personnel, je partirai plus, quand même, sur la gigabyte, voilà, mais les deux autres sont très, très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, et logiquement, logiquement, si on suivait la logique, Asus TUF, normalement, c'est mieux, en termes de qualité, toi-même, tu sais, normalement, c'est mieux, mais apparemment, il y a des petits problèmes, donc, encore une fois, renseignez-toi bien, au niveau de la Asus TUF, mais, ou sinon, oui, je te conseillerais plus le modèle gigabyte, après, c'est très, très bien celui-là aussi, il n'y a rien à dire là-dessus, de toute façon, les trois modèles sont des modèles haussés d'usine, ok ? Donc, on continue, les cartes graphiques avec cette petite PNY, donc, GeForce RTX 4080 Super, modèle Verto, donc, haussé à trois ventilateurs, ça fait plaisir, les 4080 Super, en dessous des 1 000 euros, moi, quand c'est en dessous des 1 000 euros, j'estime à l'heure actuelle que c'est plutôt un bon prix, voilà, c'est pas la folie, mais c'est plutôt un bon prix, donc, c'est un très bon modèle, très bien refroidi, qui va pas trop chauffer, franchement, honnêtement, moi, j'aime bien PNY, c'est plutôt une marque en qui j'ai plutôt confiance, ok ? Le modèle Verto, j'aime beaucoup, basique, certes, assez classique, assez basique, mais efficace, voilà, la backplate, moi, c'est sommaire, mais moi, j'aime bien, moi, des fois, je trouve que la simplicité, des fois, je trouve que c'est encore plus beau, personnellement, quand ça fait trop, j'acquis tuning, tu vois, j'aime pas trop faire ça, après, c'est les goûts et les couleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment quand ça pète, ça pète de partout, moi, j'aime bien quand c'est assez sobre, j'aime beaucoup, donc, voilà, on continue avec, cette fois-ci, les cartes-mères Gigabyte B550M, ah oui, je rappelle que quand même, ah oui, juste avant, on est entre nous, je rappelle quand même que la 4080 Super, c'est 4K, 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 tu prends pas ça pour jouer en 1440p, tu mets pas 1000€ dans une CG pour jouer en 1040p, c'est de la 4K pure et dure, et en plus, elle a que 16Go de VR, donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je boude les 4080, les 4080 Super, et même les 4090, je les boude 16Go de VR, honnêtement, après, je vais pas vous juger, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons, vous êtes des adultes, on continue avec, du coup, les cartes-mères Gigabyte B550M Aorus Elite, donc, très, très bonne carte-mère, tu la connais, très, très bon, pour tout ce qui est Ryzen 5 ou 7, bref, la série des AM4, ok, les 5000 côté AMD, donc, très, très bon, il n'y a rien à dire là-dessus, 5700, 5800, bref, 5600, il y a tout qui passe dessus, très, très bon, très bonne qualité, Aorus, j'aime beaucoup, on continue avec cette petite MSI Pro B760M, et, donc, DDR4, je le rappelle, donc, c'est bien une B760 compatible 14e, 13e et 12e génération, mais exclusivement en DDR4, donc, 89,99€, c'est un excellent prix, franchement, si tu veux passer sur la nouvelle gêne, donc, 12e, 13e et 14e gêne, en carte-mère, en DDR4 sans truiner, franchement, excellent, et, moi, personnellement, j'aime beaucoup, en ce moment, le micro ATX, je ne sais pas pourquoi, mais, des fois, c'est comme ça, il y a des phases, comme ça, et j'aime beaucoup le micro ATX, en ce moment, donc, je vous conseille fort, 89,99€, franchement, là, tu ne vas pas truiner, du tout, du tout, du tout, et si tu veux mieux, en ATX, avec du Wi-Fi, très bonne carte-mère, franchement, une excellente qualité, Asus, tough, du coup, gaming B760, 760, pardon, plus Wi-Fi, donc, pareil, en DDR4, je le rappelle, donc, très, très bon, 12e, 13e et 14e génération, il n'y a rien à dire là-dessus, en termes de beauté, en termes de qualité, franchement, les VRM sont bons, donc, non, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, très, très bon, 138,86€, je conseille, on continue, Amazon, toujours, .fr, donc, MSI Z790, OK, Z790, très, très bon, MSI, elle est super belle, franchement, je l'adore, avec du petit RGB en plus, il n'y a rien à dire là-dessus, 218,99€, ça fait plaisir, c'est vraiment, vraiment, vraiment donné à ce prix-là, on continue avec les barrettes de RAM, donc, très, très bon prix, ce n'est pas exceptionnel, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un bon prix, mais ce n'est pas exceptionnel, si c'était en dessous des 30€, là, franchement, c'était exceptionnel, ça ne l'est pas, donc, DDR4, 2 fois, 2 fois 8Go, pardon, 2 fois 8Go en DDR4, 3200MHz, donc, tu les connais, les Corsair Vengeance, tu les connais parfaitement, 36,99€, on continue, 105,62€, donc, là, cette fois-ci, c'est sur Amazon.de, donc, comme quoi, je vous ai dit, même sur Amazon.de, hors Prime, vous trouvez des offres exceptionnelles, et que la France ne propose pas, même avec les Prime Day, même avec les Prime Day, donc, Kingston Fury, Beast Black, DDR5, 32Go, 2 fois 16Go en 6000MHz, CL36, donc, celles-là, elles sont profilées XMP et AMD Expo, ok, il y a les deux, donc, vous pouvez y aller, les yeux fermés, donc, par contre, il n'y a pas de RGB, je le rappelle, mais moi, j'adore les Kingston, personnellement, les goûts et les couleurs, personnellement, moi, j'aime beaucoup les Kingston, 105,62€, hors frais de livraison, on continue, Amazon.fr, avec ces petites Corsair Vengeance RGB, DDR5, RAM, pourquoi je répète exactement ce qu'il y a écrit, je suis un fou, 2 fois 16Go, 6000MHz, CL30, CL30, ça fait plaisir, donc, adressable RGB, Corsair Vengeance, tu les connais, 122,99€, donc, là, c'est en Intel XMP, je le rappelle, c'est en Intel XMP, si tu recherches les deux, par exemple, Intel XMP et AMD Expo, Crucial Pro, DDR5, 32Go, donc, 2 fois 16Go, 6000MHz, CL36, là, cette fois-ci, c'est sur Amazon.fr, à 99,99€, moins de 100 balles, franchement, c'est excellent, franchement, c'est excellent sur Amazon.fr, là, franchement, là, par contre, ça fait plaisir, là, vraiment, ça fait plaisir, donc, très bon prix, pour des très bonnes barrettes de RAM, certes, il n'y a pas de RGB, mais ils vont faire le TAF, CL36, c'est très bon, franchement, c'est très bon, 6000MHz, il n'y a rien à dire là-dessus, on continue, cancer Vengeance RGB, donc, c'est les mêmes que je vous ai présenté, juste avant, mais cette fois-ci, profilé en AMD, donc, AMD Expo, 126€, 99, on continue, mais cette fois-ci, en modèle blanc, ok, donc, 6000MHz, pareil, CL30, pareil, XMP, profilé XMP, attention, soyez attentifs, profilé XMP, modèle blanc, je préfère, personnellement, ces barrettes de RAM-là, en blanc, donc, 126,99€, pareil, ça fait plaisir, très bon prix, et si tu recherches, pareil, en Intel XMP, 6000MHz, donc, un peu plus, CL32, certes, en l'attente, c'est un peu moins bon, mais tu gagnes en fréquence, ok, donc, modèle XMP, je le rappelle, Intel XMP, 126€, 99, et on en a terminé, avec les barrettes de RAM-là, on passe au SSD, du coup, avec ces petites Western Digital Blue Essence, 8580, donc, en termes de lecture, on est à 4150, donc, je rappelle, c'est Gen 4, je rappelle, PCX Pass 4, donc, très, très bon, très, très bonne SSD, pardon, j'ai dit RAM, c'était SSD, très, très bon SSD, plutôt moyenne gamme, voilà, plutôt moyenne gamme, mais 56€, ça fait plaisir, rappelez-vous, il y a à peine un mois, les SSD, là, le même, c'était minimum 70€, vraiment minimum 70€, donc, ça fait plaisir, j'ai l'impression que ça baisse un petit peu, donc, ça fait plaisir, .fr, et si tu veux à peu près la même chose, voir un petit peu mieux quand même, en termes de lecture, voilà, on est à 5000 MO, écriture 3900 MO, donc, pareil, c'est du Gen 4, ok, PCX Pass 4, donc, c'est l'Exoxia Exeria Plus G3, 57€ 69, donc, bref, c'est le même prix, c'est un petit peu mieux quand même, en termes de lecture, après, c'est à toi de voir si tu préfères Amazon, commente chez Amazon, sans aucun souci, sache une chose, PC Componentes, au-dessus des 50€, livraison et expédition, livraison, pardon, et retour gratuit, je préfère préciser, gratuit, 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 même les retours, même les retours, on continue cette fois-ci, en 2 terrains, donc, les PIC World FN 950, je vous les propose assez souvent, celles-là, ça fait plaisir, je vous les ai proposées l'autre fois, je crois, la dernière fois que je les ai proposées, elles étaient à 102, 105€, là, on est à 97,16€, pour 2 terrains, très bon, en termes de lecture, encore une fois, et d'écriture, bon, c'est sûr, c'est du basique, c'est du très bon, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est du très bon, mais il y a beaucoup mieux, ça c'est sûr, mais il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent, donc, moins de 100 balles pour 2 terrains, surtout avec ce niveau de lecture-là, ça fait plaisir, en Gen 4, je le rappelle, PC Express, 4, on continue cette-ci, avec les Watercooling, le Corsair, le Corsair, qu'est-ce que je raconte ? Le Cooler Master, si je ne sais même plus lire, c'est grave, Cooler Master, Master Liquid 240L, Core adressable RGB, donc c'est un modèle de 2023 pardon, donc le dernier modèle sorti, très très bon, franchement très très bon, efficace, il n'y a rien à dire là-dessus, bon c'est sûr, il n'y a mieux, c'est sûr, il n'y a pire, mais franchement très bon, Cooler Master, en forme de qualité, c'est plutôt très bien, 56,98€, on ne va pas chipoter, c'est exceptionnel, c'est excellent, et si tu veux, modèle M6, cette fois-ci, Mac Core Liquid M240, pareil, très très bon prix, 69,99€, généralement celui-là, en moyenne, il est autour des 80€, donc là il a baissé 10€, ça fait plaisir, c'est mon petit préféré, moi personnellement, après les goûts, les couleurs, parce que j'aime bien, j'aime beaucoup cette petite pompe, un peu rétro, vous savez futuriste rétro, un peu K2000, vous voyez ce que je veux dire, j'aime beaucoup personnellement, donc en termes de refroidissement, quoi, il faut que c'est kiff kiff boricot, mais tu en as pour 15€ de plus, donc honnêtement, je te conseille celui-là, mais si tu es comme moi, fanboy MSI, et en plus tu aimes beaucoup cette pompe-là, ben voilà, tu sauras qu'il est vraiment pas cher, chez Amazon.fr, on continue avec les alimentations, du coup avec cette petite Corsair RM750X, donc je rappelle que ceux-là sont garantis 10 ans, je préfère préciser, sont garantis 10 ans, fiabilité, un petit bijou, donc je rappelle condensadeur, japonais, ok, 750W, 80+, Gold, donc très très bon, 104,90€, c'est sûr que tu peux en retrouver des 750W, ok, mais de moins bonne qualité, par exemple, MSI, je crois, 750GL, je crois, donc c'est 80+, Gold aussi, mais je crois qu'ils sont garantis que 7 ans, celles-là, elles sont garantis 10 ans, c'est franchement, une excellente alimentation, je conseille, fort, 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 si tu es à la recherche de 750W, si tu es à la recherche de 850W, pardon, moins cher, 99€, mais celles-là, elles sont garanties que 7 ans, ça reste excellent, c'est pour chipoter, c'est excellent quand même, c'est une excellente alimentation, quand cette RM850E, donc voilà, modèle 2023, compatible ATX 3.0, et PCI Express 5.0, ok, condensateur à 105€, je crois que c'est des japonais aussi, je crois que c'est des condensateurs japonais, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble, voilà, à toi de vérifier, mais bon, c'est une très très bonne alimentation, il n'y a rien à dire, 99€, 65, pour 850W, 80+, gold, pareil, 850W, 80+, gold, condensateur japonais, cette fois, il y a bien écrit, donc là, je suis sûr, c'est une excellente ligne, peut-être pour moi, la meilleure, en termes de qualité, franchement, exceptionnelle, excellente, MSI, et ce n'est pas parce que c'est MSI, MSI, MPG, A850G, ok, donc c'est 850W, 80+, gold, donc ATX, PC, tu l'auras compris, il y a tout ce qu'il faut, où il faut, condensateur japonais, garantie, 10 ans, et pour terminer, avec les alimentations, avec ce petit, donc Corsair RM, 1000X, donc 1000W, si tu veux du 1000W, 139,99€, c'est un excellent prix, pour 1000W, généralement 1000W, c'est autour des 150, 160€ minimum, en moyenne, là, on est autour des 140, 139,99€, c'est un excellent prix, garantie, 10 ans, je le rappelle, condensateur japonais, il y a tout ce qu'il faut, où il faut, PC Express, ATX, blablabla, tu connais la musique, donc très bon, prix, c'était à la charge de 1000W, 1000W, je suis en train de tranquille, pour l'avenir, on passe au boîtier, du coup, MSI Macforge, 120A, donc Airflow, pardon, tous ces ventilateurs, là, tout ce que vous voyez, sur la photo, là, est compris dedans, donc excellent, 54,99€, en ATX, en format ATX, donc à l'arrière, il est fourni, les deux en haut, sont fournis, les trois devant, sont fournis, très bon Airflow, franchement, 54€, pour ce prix, c'est juste, excellent, donc chez Grobil, voilà, chez Grobil, certes, ce n'est pas que du Amazon, encore une fois, donc très bon prix, allez-y, des yeux fermés, il y aura des petits frais de livraison, je préfère préciser, on passe, on continue plutôt, au niveau des boîtiers, avec ce super prix, Corsair, 4002, moi personnellement, je suis fan de ce boîtier-là, j'ai un petit Corsair, juste ici, je crois que c'est le 275R, que j'ai là, juste à côté de moi, j'aime beaucoup, les boîtiers Corsair, il faut savoir ça, voilà, j'aime beaucoup, 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 je trouve qu'en termes de qualité, j'aime beaucoup, beaucoup, c'est qu'un avis personnel, j'ai jamais eu de problème, avec les Corsair, voilà, 74,90€, son petit défaut, c'est qu'il a que deux ventilateurs, deux fournis, un à l'arrière, et un devant, c'est pour ça que tu vas le voir, juste après, je vais te proposer un petit pack de ventilateurs, pas cher, 15€, pas cher, 3 ventilateurs, en plus adressables RGB, tu vas voir juste avant, juste après, pardon, et juste avant, du coup, en modèle blanc, pour 5€ de plus, voilà, chez Cdiscount, 79€, 99€, et si tu veux, voilà, du coup, rajouter des petits ventilateurs, en plus, très bon ventilateur, franchement, en termes de rapport qualité, prix en termes de qualité, ils sont excellents, ils font pas trop de bruit, ils refroidissent plutôt bien, en adressable RGB, donc de la marque Thermalright, TLC12CS, ok, donc voilà, c'est ça la ref, donc très très bon, il y a rien à dire, 14€ 59, franchement, vas-y, associe-le, avec les 4000D, tu me diras, merci, on passe aux écrans, du coup, avec ce petit LG Ultra Gear, 24 pouces, donc c'est un modèle 24 pouces, 1080p, dalle IPS, je précise, dalle IPS1, en latence, 1 MS de latence, donc il a en plus le HDR, compatible G-Sync, et FreeSync, ok, on est à 180Hz, 180Hz, comme tu peux le voir juste ici, ou même ici, 180Hz, donc excellent, 120€, pour un écran compétitif, vraiment, ça, c'est pour ceux qui veulent jouer en compétitif, vraiment, pour ceux qui sont tranquilles en mode gaming, ou quoi, inutile d'aller chercher du 180Hz, mais franchement, pour ceux qui veulent faire de la compétition, quoi, 120€, en plus, c'est du LG, c'est du LG, donc franchement, excellent, 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 et si tu veux, vraiment, encore plus haut, en termes de compétitivité, quoi, vraiment, si tu veux vraiment être dans le Fortnite, dans le Warzone, à 240Hz, j'allais dire, 244, 240Hz, dalle IPS1, MS de latence, Samsung, Odyssey, G4, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Odyssey, j'en ai un, d'ailleurs, à la maison, c'est pas celui que j'utilise, personnellement, c'est celui de mon fils, mais j'en ai un à la maison, et je peux vous témoigner que j'adore les modèles Samsung Odyssey G4, du coup, donc cette fois-ci, ça, 27 pouces, en 240Hz, dalle IPS, 150 balles, quoi, 150 balles, pour 240Hz, franchement, que dire, allez-y, les yeux foncés, les yeux fermés, même, allez-y, les yeux foncés, je sais pas si ça se dit, la vidéo devient longue, je commence à fatiguer, je sais pas si ça se voit, j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos, les gars, je suis en plein déménagement, ne l'oubliez pas, donc c'est pour ça que je fais qu'une seule vidéo, par semaine, le déménagement, se termine très prochainement, vous inquiétez pas, normalement, comme je vous ai dit, début août, je repars sur un rythme, classique, donc, en même temps, profitez de vos vacances, vous êtes pas là pour me regarder, profitez de vos vacances, allez à la plage, n'hésitez pas à visiter les héros, les gars, moi j'habite dans les héros, n'hésitez pas, il y a de magnifiques plages, il y a le Cap d'Aque, pour les naturistes, bon, les gutistes, bon bref, voilà, il y a la grande mode, toi même tu sais, bon maintenant, j'ai déménagé vers Béziers, très belle plage vers Béziers, il y a Valarasse, il y a Vias, bref, il y a de très très bonnes plages, la grande mode, j'ai oublié la grande mode, pas la Vasse-les-Flots, voilà, donc les héros exceptionnels, n'hésitez pas à venir, au lieu de regarder les vidéos sur YouTube, profitez, profitez, profitez de la plage, avant que l'hiver arrive, avant que l'hiver revienne, donc oui, est-ce que je vous ai présenté ce produit-là, je ne sais plus, non, je ne voulais pas présenter, c'est celui-là même, c'est mon écran que j'utilise, c'est le mien, mon perso, c'est le celui-là même, donc il fait 165 Hertz, bon là, il écrit 170 Hertz, 1 MS de latence, ok, il est exceptionnel, il est excellent, il est un petit peu incurvé, pas trop, pas trop, moi, je n'aime pas trop, trop les écrans, trop incurvés, il est légèrement incurvé, vraiment, c'est vraiment le minimum, il est exceptionnel, d'alvea, comme le mien, donc vraiment, c'est le même, 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 il est juste exceptionnel, excellent, je n'ai rien à dire sur mon écran, je trouve qu'en termes de qualité d'image ou quoi, il est vraiment très, très, très bon, franchement, il n'y a rien à dire dessus, donc si tu recherches un écran, pour jouer en deux cas, dans d'excellentes conditions, franchement, qualité visuelle, même si ce n'est pas une dalle IPS, franchement, il fait largement le café, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, donc le G27CQK, 4 pardon, donc très, très bon, 161,49€, je vous rappelle juste que moi, je l'ai depuis deux ans maintenant, je l'ai acheté à 300€, ouais, 300€, ça pique un peu, et quand je vois que là, maintenant, il est à 161€, ça pique légèrement, légèrement, donc n'hésitez pas, profitez-en, donc 161,49€ sur Amazon.fr, on continue, et on va terminer bientôt la vidéo, avec ce petit, ce petit casque, du coup, sans fil, que je vous présente, donc le Razor Barracuda X, très, très bon casque, très, très bon casque, compatible à peu près tout, je crois qu'il est Bluetooth, compatible à peu près toutes les consoles, il me semble, la Xbox, à vérifier pour la Xbox, attention, à vérifier parce que Xbox, c'est très, très bizarre, mais ce n'est pas tous les casques qui sont compatibles d'Xbox, mais à mon avis, PS5, PC, PS4, Switch, allez-y, les yeux fermés, de façon, il est Bluetooth, même votre portable, ça va marcher dessus, donc voilà, très, 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 très bon casque, en termes de qualité, moi personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce casque, il est ultra léger, il est ultra, ultra, ultra léger, c'est sûr qu'il y a mieux, attention, voilà, toi-même tu sais que les casques sans fil, en termes de qualité du micro, c'est jamais bon, même les casques à 2000, pas 2000 euros, mais à 200 euros, en sans fil, voilà, c'est jamais très, très bon, il faut toujours privilégier le filaire, mais de toute façon, si tu veux faire du streaming ou quoi, ou des vidéos sur YouTube, je ne te conseille jamais d'utiliser les casques, avec micro, jamais, jamais que ce soit filaire, ou sans fil, franchement, je ne te conseille pas du tout, achète-toi directement, un bon micro adapté pour, voilà, vraiment, vraiment, et il y en a vraiment des pas chers, à 50 euros, 60 euros, même des razers, donc, voilà, n'hésite pas, mais si tu veux juste dialoguer via le chat du jeu, via le discord ou quoi, ça te suffira largement, c'est un super prix, 104,99 euros, ça vaut des casques qui coûtent 150 euros, honnêtement, franchement, honnêtement, donc voilà, on termine du coup avec, ma caméra, ma webcam que j'utilise actuellement, tu es en train de me voir avec cette cam-là, donc, 84,99 euros, moi, je l'ai acheté 105 euros, il y a quoi, ça fait combien de temps que j'ai lancé ma chaîne, je crois, début d'année, ça va faire 6 mois, 7 mois, donc, voilà, 84,99 euros, moi, je l'ai acheté à 107 euros, là, il était à 108 euros récemment, donc, excellent prix, excellente caméra, franchement, il n'y a rien à dire à tu, même pour YouTube, ça suffit largement, c'est sûr, il y a mieux, mais honnêtement, ça suffit largement pour le streaming, même pour les vidéos YouTube, donc, vas-y, franchement, si tu trouves que ma qualité à moi est bonne, ben voilà, prends-le, c'est le même, même, même que j'ai 60 fps, ça fait plaisir, 1080p, je crois qu'il a même du HDR, mais ça fait baisser la fréquence à 30 fps, moi, je n'utilise pas le HDR, personnellement, je préfère, je suis plus fan de la fréquence, j'aime plutôt la fréquence plus que le HDR, personnellement, les couleurs, après, tu fais ce que tu veux, mais tu sais que tu as le choix, si jamais tu veux de l'HDR, tu sais que ça va passer, par contre, en 30 fps, mais aussi, en 60 fps, ça va parfaitement, donc, voilà, mes offres, personnellement, ma sélection, à moi, que j'ai choisi, pour ces petites Prime Day, et bon plan de la semaine, on peut dire que c'est un mixte des deux, ok, ne bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble, ne bougez pas, à tout de suite. Et re, les amis, du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé, de ces petites offres Prime Day, du coup, moi, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, je ne le trouve pas terrible, moi, je suis assez déçu, je suis honnête, je suis assez déçu, est-ce que c'est des mauvais plans ? Non, c'est des bons plans, ça reste des bons plans, est-ce que c'est des offres exceptionnelles, toute la promotion qu'il y a eu, de ces Prime Day, je ne sais pas si, comme vous, vous écoutez la radio, mais à la radio, ça ne fait que ça, Prime Day, Prime Day, Prime Day, Prime Day, quand tu lances une vidéo YouTube, les pubs, bim, Prime Day, Prime, bref, j'ai l'impression que c'était des offres exceptionnelles, mais en fait, non, voilà, moi, je ne trouve pas ça terrible, et ça confirme ma théorie que je vous dis depuis longtemps, que je vous dis depuis six mois même, je vous dis, à part les ventes flash, à part les ventes flash, il n'y aura plus de bonnes promos, pour moi, maintenant, chaque année, les bonnes promos, c'est Black Friday, Black Friday, oui, tu vas choper des bonnes promos, ou sinon, à part les ventes flash, il n'y a que dalle, mais il n'y a que dalle, les Prime Day, c'est de la flûte, honnêtement, c'est de la flûte, surtout en termes de processeur, de carte graphique, ou ce qui coûte bien, bien cher, honnêtement, je ne trouve pas ça ouf, c'est qu'un avis personnel, je ne trouve pas ça ouf, est-ce que ça reste quand même des bons plans, attention, ça reste des bons plans, mais c'est juste que, si tu regardes ma vidéo précédente, de la semaine dernière, bon plan de la semaine, tu vas voir qu'honnêtement, elle n'a pas au rougir de ces Prime Day là, franchement, donc bon, voilà, c'est qu'un avis personnel, encore une fois, n'hésitez pas, tous les liens dans la description, si tu as envie de te faire plaisir, et bien n'hésite pas, ça me fera plaisir en même temps, donc voilà, merci à tous ceux qui le font, cœur sur vous, voilà, un petit cœur, cœur sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir, c'est la récompense, n'hésitez pas aussi à mettre, votre plus beau, des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire, on se donne rendez-vous du coup, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, bon plan de la semaine, ok, prenez soin de vous, le plus important, c'est la santé, sortez, allez, allez dehors, sortez, au lieu de regarder YouTube, sortez, profitez de l'été, avant que l'hiver arrive, encore une fois, et voilà, prenez soin de vous, la suite, pour un prochain épisode, allez, ciao tout le monde, ciao ciao,